bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne windevners aujourd'hui une petite vidéo flash on va parler d'une fonction en w langage qui s'appelle le hash supprime tout alors ça sert à quoi en fait le hash supprime tout mais en fait ça sert à vider complètement les données qui se trouvent dans un fichier attention chose importante sur le hash supprime tout le hash supprime tout ne respecte pas l'intégrité référentielle donc je vais vous remontrer un petit peu la structure de la base de données que j'avais mis en place un fichier patient qui est lié à un fichier traitement avec une liaison de type en cascade et là on va un petit peu juste regarder les informations avec le w des maps nous avons une liste de patients qui sont enregistrés avec chacun un identifiant bien particulier donc ça c'est la table le fichier qu'on va vider et puis ensuite vous avez le fichier des traitements et vous voyez qu'il ya des traitements qui ont été alloués à un seul patient alors très bien on va maintenant repartir sur notre hop là je fais oui on va repartir sur notre petite fenêtre ajout de patients ici j'ai créé un autre bouton qui s'appelle supprimer tous les patients je rentre dans avec le f2 et donc là on va faire action de supprimer tous les patients dans le fichier patient parfait donc là je fais h supprime et là je vais chercher la fonction h supprime tout parfait dans le fichier patient et puis là maintenant on va pas mettre une infobox on va mettre juste ce qu'on appelle un toast alors à mettre un message on va dire d'apparition mission courte à l'écran pour dire que l'action a été effectué donc ça ça s'appelle le toast à fiches c'est un petit peu différent de l'infobox que l'infobox vous devez cliquer sur le bouton ok pour continuer les actions lui en fait il va s'effectuer tout seul donc le message qu'on va lui mettre ça va être action effectué voilà avec un petit point d'exclamation ici il vous propose si c'est un tout on va mettre un toast long et qui va apparaître un petit peu plus longuement le cadrage vertical on va le mettre au milieu et le cadrage horizontal on va le mettre au centre pour la couleur donc là il me propose on va mettre une couleur rvb rvb bleu voilà il n'accepte pas donc on va mettre rouge clair allez c'est parti on teste le code je sauve on appuie sur le bouton test et la fenêtre ou f9 et maintenant j'appuie sur supprimer tous les patients action effectuée ça va disparaître de l'écran c'est un toast à fiches qui était on avait classifié en toast long voilà je retourne dans mon wd maps j'explore le fichier des patients tout évident il n'y a plus de patients et si je vais dans les traitements ça n'a pas été supprimé ben oui c'est ce que je vous avais dit vous avez dit tout à l'heure le h supprime tout ne respecte pas l'intégrité référentielle c'est marqué normalement ici si vous tapez dans internet h supprime tout vous allez tomber sur la page de cette fonction dans le site de pc soft et là vous voyez que c'est marqué h supprime tout donc supprime tous les enregistrements et là c'est bien marqué que attention l'intégrité n'est pas contrôlée ça veut dire que elle ne sera pas respecté même si vous en avez mis une voilà donc parfait ben tout fonctionne c'est super voilà je vous ai appris un code en w langage ce week-end je vais essayer de vous faire une vidéo plus longue sur comment retravailler les données que nous avons déjà enregistré dans notre petit projet qui s'appelle windham nurse tutoriel voilà je vous dis à à bientôt et puis bonne journée